salut à tous c'est axel alors on se retrouve dans un nouveau jeu c'est pas forcément pour commencer une nouvelle série mais c'était pas vraiment prévu vous connaissez peut-être ce jeu de crew c'est un jeu qui va sortir sur pc et console je crois courant octobre et en fait une bêta fermée qui s'est ouverte aux personnes qui ont précommandé le jeu et moi j'avais pas prévu de l'acheter et en fait il ya un abonné qui m'a dit bah écoute le jeu j'arrive pas à le faire fonctionner sur mon ordi je te propose de tester et pendant la période de bêta et en fait ce qui se passe c'est que la faire la période de bêta c'est jusqu'au 29 donc pour moi là c'est dans deux jours mais je vais essayer de faire plusieurs épisodes et de vous les vous les balancer comme ça vous aurez une petite idée de ce que je de ce que c'est juste pour info la personne qui m'a envoyé ça que je remercie bien sûr énormément s'appelle malik je vous mettrai son twitter peut-être dans les sur au montage si j'oublie pas mais c'est at malik m a l i k underscore a i s s a aïssa voilà envoyer lui un petit message pour lui dire merci j'ai bien sûr j'ai déjà remercié alors là on est dans la version bêta bêta fermée attention ça représente pas le produit final etc etc on y va donc c'est quoi ce jeu c'est un jeu de course de voiture dans lequel vous évoluez supposément dans tous les états unis alors là moi j'avais déjà commencé du coup je me retrouve lancé dans une mission mais vous allez voir c'est assez c'est assez simple à comprendre juste en deux secondes en deux mots pour pour résumer ça avant de me lancer dans une mission donc vous avez les états unis et vous pouvez aller n'importe où donc si j'ai envie je peux aller à los angeles et parcourir los angeles faire des courses l'idée c'est que c'est un jeu solo et multijoueur vous pouvez avoir une crew une team de personnes qui conduisent vous faites des courses vous promenez par dans les aux états unis mais après le truc c'est que honnêtement les ça se voit d'ici mais là par exemple je suis dans cette zone là là haut ça a l'air grand mais c'est pas non plus incroyable mais il ya l'air d'avoir des trucs vraiment sympa je sais pas jusqu'où on va pouvoir aller pendant cette phase de bêta et je vais essayer du coup d'avancer pas mal alors on a vu un petit truc au passage là je suis en train j'aime bien l'effet de quand il sort de la map c'est super stylé donc on a une interface qui est assez simple en bas à droite on à la minimap qu'on peut expandre de cette façon là grandir de cette façon là ça ressemble un peu ça me fait penser à watchdog sur pas mal de trucs d'ailleurs c'est bon on passe à travers les armes c'est ubisoft qui qui édite le jeu c'est un studio derrière je sais plus comment il s'appelle je l'ai pas en tête désolé et qu'est ce qu'il ya d'autre à gauche il est le pseudo donc malik c'est son compte en fait que je vais lui rendre une fois que j'aurai terminé de tester le jeu et c'est à peu près tout ça me fait penser à watchdog sur vous voyez quand vous accélérez ce genre de truc est aussi parce qu'en fait simplement là j'ai pu libérer on va dire des zones c'est une sorte de radar qui me donne des informations sur la zone donc ça fait un peu penser à watchdog alors là je sais pas du tout il faut j'ai pas trop écouté tout à l'heure quand il me parlait il faut que j'aille waouh doucement le zoom faut que j'aille un endroit c'est dit à une non pardon ok c'est comme ça que ça marche il faut que j'aille là je crois on va faire un waypoint je sais pas si c'est là il faut que j'aille mais juste peut-être regarder story mission si c'est pas là alors où il ya des gens ça prend j'en avais pas vu tout à l'heure je sais pas si on peut les écraser attendez ok d'accord je pense c'est un délire où il vous esquive c'est pas un gta like quoi allez c'est parti je sais pas si c'est là on va voir ça le point to the barn on the world map attendait il n'a pas l'air d'être d'accord avec ce que ce que j'ai choisi de faire il m'a dit il faut que j'aille à un c'est pas chicago ah oui il m'a dit à détroit voilà il veut que j'aille à détroit et je crois que c'est je crois que c'est ça je vais rezoomer un tout petit coup et après on va regarder un autre truc ça c'est bizarre les zooms welcome to detroit ok on va faire ça je sais pas si c'est ça qu'il faut que je le fasse sinon il ya la story mission non on peut pas des on peut pas défiler sur le côté je sais pas comment ça marche cette affaire oui là si c'est story mission filters ah oui ça c'est les fils pour la carte bon ok on va aller là bas j'ai l'impression je sais pas si c'est ça qu'il faut que je fasse c'est pas grave alors go to the barn ouch pardon ah non c'était tout droit ça commence bien donc c'est un jeu qui en anglais il sera traduit en français après et j'avais mis les sous titres et il ne les a pas activés donc là il me dit qu'il a fait cette je dois faire une course et à détroit il a fait cette bagnole pour moi qui est bien custom donc voilà je vais devoir faire une course avec ce avec cette sympathique bagnole c'est parti ok 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 je vais faire une course ça va être intense apparemment alors c'est où ça va être ici je pense que ça va être ici il ya son frère mon frère je sais pas quoi qui a un truc qui va pas j'ai pas trop écouté alors en plus comme c'est une bêta on va pas faire trop attention peut-être je sais pas l'histoire dans un premier temps parce que peut-être on recommencera après quand je vais sortir je sais pas mais pour une bêta c'est plutôt propre quoi je trouve alors il ya des mecs qu'on croise là pour le coup je crois pas que ce soit des vraies personnes ça ça va être après plus tôt où on peut changer la caméra c'est vrai ça c'est pas mal il ya une vue intérieure ou pas non pas de vue intérieure c'est vraiment pas les vues que je préfère salut mec mais ouais c'est pas terrible non alors comment ça se passe niveau collision ouais bon elles sont pas très belles pour l'instant ok ok peut-être la tête la caméra la plus haute c'est ce qui est le plus pratique pour pour tout le monde je pense vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez comme bon bon après le truc c'est comme je veux enregistrer pas mal d'épisodes à la suite je pense parce que j'ai pas beaucoup de temps je crée des accidents je sais pas si c'est un problème ok wow il ya des petits des mouvements comme ça de côté qui sont assez chelou alors lui david je sais pas ce qu'il fait ah oui ok d'accord faut slalomer c'est un jeu ok je sais pas pourquoi il veut que ce soit ça mais ah je l'ai loupé trop fort c'est une sorte de tuto je pense oh putain à ça c'est pas mal et à les collisions là avec d'accord j'avais une mission la mission poteau j'ai loupé la mission poteau et je la refais c'était marrant parce que c'est vrai que j'avais pas saisie donc il faut passer à droite là la gauche non j'essaie toujours de les faire trop trop serré et mieux allez vous nez je l'ai encore loupé ou pas non ah non en fait ça va je suis combien qu'est ce que c'est que ce truc et là on peut regarder un leader board or fois puis sur deux là apparemment il dit je suis bon bref et vous pourrez avoir vos amis etc ça peut être sympa alors je dois aller dans une course donc je sais pas pourquoi il bon sinon pour les touches c'est assez simple en fait là j'utilise les flèches du clavier vous utilisez la souris mais bon faut lâcher les flèches et vous avez ensuite q sd là ça change la vue comme ça c'est un peu space d'utiliser les flèches moi j'ai pas l'habitude d'utiliser les ouf les flèches du clavier sinon vous avez espace pour freiner genre frein à main c'est frein à main et là shift c'est pour ça c'est c'est pour changer le bas je suis sur pc 1 et j'y vais mec je vais dans ta toute ta course à la déstresse où il ya un mec qui vient de me passer là à fond bon ça va ça se manipule ça se manie assez bien mais ça me fait penser il ya une certaine fluidité on va dire élasticité dans la conduite qui me fait penser à watchdogs en fait et qui est pas très 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 réaliste mais on verra ça on va pas juger une bêta comme je disais mais c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ça reprenne un petit peu le même même délire quoi ça va être par ici on va avoir une course qui pareil niveau effet graphiquement c'est pas mal il cogne vachement sur les effets de lumière pour un peu camoufler je pense des choses mais sinon attendez regardez je sais pas les détails sur les murs les textures les ça va quoi c'est pas un truc de malade mais c'est pas mal et puis encore une fois c'est une bêta alors donc là j'ai une course solo ok je fais je sais pas ce qu'il faut faire ça ce sont les problèmes de copyright je pense la musique en les bâtiments en fond là ça va pas trop d'accord ok c'est genre street racing un peu à la tout fast to furious ou porsche non ford ça c'était une ford encore ça c'était je sais plus une honda non j'en sais rien ça c'est la bagnole du du champion j'en sais rien ok 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 moi je suis dans la cour je suis tout en bas à droite là je suis à la fin bon quand est-ce que je roll comme on baby vas-y give me the power i will pawn the news i pawn the news ok est ce qu'on peut les envoyer dans le décor ah oui c'est par là qu'il faut aller alors je crois qu'après il ya des histoires de flics aussi après vous faites courser par les flics voilà voyez là il ya déjà des flics et je suis pas bien je vais essayer de me refaire ah putain en fait quand vous prenez le moins de virages il ya le cul qui part sur le côté bon ça va allez c'est un toi t'arrête pas hein c'est difficile casse toi laisse moi passer devant qu'est-ce qui se passe là j'ai ma vitesse en bas à gauche ouais 227 oui bah bien sûr je vais trop vite moi ah ok un petit frein à main comme par hasard merci merci la bagnole qui passe juste au moment en plus je l'avais pas foiré spécialement ok checkpoint on va continuer tout droit je pense qu'ils vont laisser gagner c'est un peu le concept que j'ai vraiment j'étais vraiment pas très bon mais bon j'aimerais me rendre dedans à la fin mission complete et ma voiture est morte 510 je sais pas ce que ça veut dire c'est parce que c'est un blaze de je sais pas c'est peut-être mon blaze c'est peut-être le blaze de quelque chose alors là on a plein de trucs qu'est ce que c'est donc je peux obtenir des médailles mais des médailles si je dépasse un certain nombre de points c'est j'ai l'impression c'est un ranking c'est de l'expérience un peu qu'est ce qu'il ya des box j'ai gagné des box l'argent j'ai de l'xp 157 je suis level one et je peux passer au prochain niveau dans voilà un certain nombre d'xp donc il ya des une notion de level et puis sinon ça va être tout ok donc j'ai fait cette course donc je pense c'est un mix vraiment entre des courses et du je me promène donc nous on va faire un peu des deux on va faire un peu ce qu'on nous propose à temps que ça c'est moi une sorte de hipster oula et mec i need a ride lady j'ai besoin de j'ai besoin de monter avec toi j'ai besoin de quelqu'un m'emmène quelque part et moi je prends le gars un gros mec baraqué louche avec un tatouage dans le cou et chris 510 il me dit eh mec ok on a perdu internet je sais pas ce que c'est j'ai l'impression qu'il a besoin d'internet pour jouer au jeu donc on se retrouve dès que c'est arrangé ok on est de retour bon là j'ai le gars dans la bagnole il discute juste pour pour info donc là avec la bêta en fait ce qui se passe c'est que y'a du monde qui essaye de se connecter et apparemment faut internet pour jouer au jeu ce qui est un truc que je déteste mais en même temps je me suis mis en mode connecté donc c'est logique j'aurais pu jouer en mode hors ligne aussi je voulais pas écraser ce mec ça aurait été un désastre et et donc bref et j'ai attendu cinq minutes en en faisant la queue quoi en même temps c'est une bêta normal j'ai une minute pour arriver à l'endroit là bas je vais me rapprocher un peu du micro donc ok donc lui lui va à mon avis me confier des missions enfin genre je vais devoir l'aider en conduisant est ce qu'on peut écraser des gens allez on essaie d'écraser les gens waouh impossible non c'est juste pas possible c'est pas le but quoi et c'est parti waouh je suis arrivé il est obligé de faire des dérapages partout c'est comme si c'était des courses pour tout quoi vite faut arriver à tel endroit c'est une course ma voiture est défoncée comme d'habitude au cas là vous vous pouvez une crise une puis l'avant donc dans trois niveaux donc je serai niveau 5 tous les niveaux des voitures sont augmentés je sais pas ce que ça veut dire et 510 toujours 510 c'est important très bien allez hop ok alors je vous laisse les cinématiques parce qu'elles sont pas moches elles sont vraies ouais elles sont quand même chouette moi je suis lui je vais devoir conduire bientôt il a quand même une bonne tête avec sa barbe et ses cheveux en l'air on dirait à la moitié à moitié un geekos à moitié un bandidos et lui comme par exemple l'autre gars il est une grosse bagnole donc il y aura une course ouais les cinématiques sont bien fait qu'est ce qu'il va se passer la peau est bien fait tout ça il va se faire tirer dessus voilà les flics sont ravis direct bien sûr ils pensent que c'est lui il est mort donc il est mort il vient juste de le rencontrer mais il a l'air de bref et donc vous avez vu le flic il a frotté il a dit j'ai le flingue et l'autre il a dit c'est pas le mien et à mon avis voilà il s'est fait piéger donc ça c'est l'histoire à mon avis on pose la base et je me retrouve peut-être pas en prison comme parce qu'en voiture en prison ça aide pas les feuilles qui volent qu'elle s'appelle zoé moi je m'appelle alex on peut s'entraider à gauche c'est le flic voilà donc l'autre c'est le tueur et l'autre c'est le flic qui l'a coincé voilà elle veut choper ce flic on a dit qu'il est sale moi je veux ce gars là qui a tué le gars je suis chaud pour l'aider maintenant je me mets à bosser pour le fbi donc c'est ça qui va se passer en fait je vais être libéré mais j'ai une mission c'est choper le flic et en un temps je vais devoir quand même choper le gars qui a tué et je veux garder les feuilles avec les tronches des gars non il a une bonne tête ok c'est vrai moi je trouve qu'il est puis non les peaux sont bien faites les animations sont chouettes donc je dois moi je vais surtout vouloir choper le chauve là et là je suis en train d'être voilà on a entendu Alex je sais pas quoi prêt à être libéré et donc je vais me faire libérer alors on va voir si j'arrive ok oh je conduis un taxi maintenant c'est génial et non mais maintenant est-ce que je vais pouvoir trouver une caisse ou pas voilà donc ils ont un budget je vais pouvoir m'acheter une bagnole ok 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 donc attendez donc en gros j'ai un budget qui est indiqué je crois en haut à droite 57000 dollars c'est pas des dollars c'est des bucks et avec ça je peux acheter le véhicule de mon choix mais il faut que je puisse l'upgrader après mais bon comme c'est une bêta je vais pas trop m'embêter je vais prendre celle qui me fait le plus kiffer si je vais dans le showroom donc j'ai ça c'est une chevrolet euh ouais c'est une chevrolet après je sais pas je connais pas les modèles hein c'est des vraies marques donc ah si c'est une camaro c'est écrit en haut excusez moi une camaro elle coûte 22000 et après je sais pas 4900 cc euh je sais pas je sais pas je sais pas et la challenger est sympa aussi mais je vais prendre la mustang ça c'est juste pour le style donc voilà test drive demo mode en bas je regarde je vais l'acheter je cherche même pas bien sûr que j'achète la mustang qui n'achète pas une mustang oh on peut l'acheter avec soit ses bucks soit des crew credits c'est à mon avis quand vous faites les trucs en alors qu'on sortira peut-être de la bêta on peut faire des trucs en multi et gagner de l'argent avec votre team je sais pas j'ai pris une mustang j'espère que je vais pouvoir non je veux la custom mais qu'est ce que tu fais là tu défonces déjà les pneus dans le garage n'importe quoi non non moi je veux la custom là c'est d'ailleurs je crois que dans gta je m'étais fait une mustang allez on va l'essayer sur la route là juste en face du garage oh elle vole oh c'est la mustang magique qui vole ok donc c'est des vendeurs de bagnole un peu partout et il y a des tuners pour faire du tuning en fonction des différentes bagnole donc il y a différents types de bagnole il y en a qui sont faites pour la rue et pour les courses de rue donc ça c'est street s c'est cette stat là ensuite elle va me parler je pense des autres non non elle va voilà c'est un peu le délire donc je vais aller je vais devoir aller dans le car dealer là je peux faire face travel c'est pas drôle ah il est en train de se connecter ou quoi ah non non c'est bon je peux quitter je peux c'est good ok j'espère que je peux me faire merci zoé je pense qu'on va faire des épisodes de 30 35 minutes max à chaque fois et j'en ferai je sais pas j'en ferai peut-être 4 5 un peu plus peut-être ça dépend de à quel point je trouve le jeu sympa mais comme c'est une bêta fermée je vais essayer de rentabiliser un peu en plus c'est quand même sympa de m'avoir envoyé ça alors on voit plein de gars en haut derrière mais je sais pas si c'est des vrais joueurs parce que c'est pas des pseudos vous voyez c'est des prénoms c'est un peu space alors c'était pas là c'est pas grave on va regarder ce que ça donne de passer par là ça 1 on peut rester à pied sur air et il vous remet dans la route sur la sur le chemin quoi le droit chemin ça c'est pas mal en fait c'est vraiment accès conduite c'est un circuit géant quoi la route plus qu'un monde ouvert finalement alors ces mecs là c'est peut-être des vrais parce que c'est bon j'y suis en fait là voilà c'est juste là all right j'y suis et wiki app apparemment je peux sortir mon téléphone et voir le wiki mais plus je sais pas j'ai déjà défoncé ma mustang mustang qui n'a pas le à l'avant elle a perdu son ah bah non il l'a retrouvé maintenant ok donc là je vais tuner ma j'ai l'impression que les réparations se font automatiquement donc je vais tuner un peu ma bagnole pour la rue une full stock c'est vraiment la base quoi d'accord il y a des kits en fonction de ce que vous voulez et là je crois qu'elle va vouloir que je regardez là on peut transformer par exemple sa mustang en off-road ok donc juste je relis un peu le truc donc on peut acheter des starter des kits de pour commencer donc pour une spec en particulier on peut acheter des parties des composants différents éléments pour améliorer le niveau de la bagnole et ensuite il y a des trucs de visuel plus qu'est ce que je vais faire est ce que je dois sélectionner quelque chose là cliquer quelque part non il fait fermer alors je regarde juste ce que j'ai j'ai toujours ce truc là c'est ma collection de bagnole je m'en tape je pense on va aller là dedans alors qu'est ce qu'il me propose donc j'ai un ok tout est prepaid regardez en bas donc là je suis en street de toute façon parce que ça commence par la route à mon avis j'espère que j'aurai assez de temps pour arriver en off-road ça va être sympa ça a été prépayé par zoe donc j'ai le niveau 1 que je peux prendre bah ça rapporte je sais pas je le prends voilà you want to choose bah oui j'ai pas le choix mon ami voilà une amie et maintenant on va aller la tester dans la rue ah ça j'aime bien bam j'aime spawner voilà nouvelle bagnole blablabla elle arrive dans ta collection et donc là j'ai tous les niveaux de bagnole qu'est ce que j'ai en fait non j'ai ah non ok donc là c'est ma mustang full stock ensuite elle est en street après je peux l'upgrader de différentes façons mais je peux pas encore le faire c'est locked et après le reste il m'indique qu'il faut que je les achète avant d'accéder au reste là il y a une sorte de c'est la caisse celle-là c'est la challenger ouais bon je les ai déjà vu et il y a un buggy ici ça peut être fun je peux pas y accéder j'imagine et là je pense que c'est encore un truc off-road ok il y aura des trucs à faire ça va être sympa et donc là j'ai juste à je crois sortir avec entrer je pense qu'on va faire une dernière course avant de se quitter pour ce premier épisode ça a l'air sympa après c'est très très axé bagnole logiquement et moi je suis pas forcément trop trop bagnole mais s'il y a vraiment un monde ouvert ça peut être sympa qu'est ce qu'elle veut ok donc elle m'envoie à un endroit où aller j'aime pas ça le zoom il est un peu trash c'est pas ça qu'elle veut elle veut que j'aille là je vais essayer de fast travel pour voir j'y vais en avion vous avez vu l'aile ok elle me dit si tu essaies de te casser je te retrouverai et euh voilà donc euh ouais fast travel ça peut être sympa quand on a pas envie de faire de la route euh qu'est ce que je suis en train de faire là normal driving test je sais pas si c'est ce qu'elle veut que je fasse mitzoe j'ai l'impression que c'est ça qu'elle veut mais attendez j'ai 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 des flics là je sais pas ce qui il y a plein de monde qui conduit autour non c'était pas des flics attendez juste être sûr de pas me planter donc ça c'est un car dealer ça c'est un car machin non je pense qu'elle veut que je fasse ça ok bon on va faire ça allez hop je crois hein ah non c'est pas dispo ok alors mitzoe c'est où mitzoe c'est le truc que je piche pas vraiment peut-être il faut aller peut-être il faut aller je sais pas je vais repasser sur la carte c'est un peu c'est un peu space pour l'instant c'est pas que c'est bip filters status all je regarde juste si j'ai activé tout ça non ça j'ai pas envie de toucher à ça je pense ok skills landmarks et vous avez vu quand vous ouvrez la marque la map y a écrit y a écrit écrit que vous pouvez faire des trucs en offline je vais regarder je vais regarder s'il y a pas un moyen de d'avoir un mission diary qu'est-ce qu'il dit driving test ok je fais ça qu'est-ce qu'il y a d'autre mobile garage mobile tuner options wiki et quitter non je vais pas quitter je ne vais pas quitter c'est ouais je sais pas c'est space ce truc je sais pas où il faut aller elle a dit qu'elle m'a envoyé l'endroit en fait ce qu'il y a attendez je pense que c'est peut-être quand même par là mais mais genre je comprends pas vraiment en fait parce que regardez si vous regardez en haut à gauche il y a écrit mitzoe et et là je peux pas le faire space ouais juste regarder jessica là est-ce que c'est un joueur ou pas ah nan elle est pas là ouais on peut pas écraser les gens c'est sûr bon attendez je vais essayer de comprendre comment on fait pour la revenir aujourd'hui alors je viens de sélectionner le mode solo en fait sur la sur le driving test et c'est ça qu'il fallait faire j'avais pas j'avais pas gâté c'était pas très clair pour moi ok nickel je crois que ouais bah c'est zoé là sur la carte enfin dans va falloir que je la batte sinon sinon ça va pas le faire alors bien sûr on est au début hein je vais y aller du 100 voilà ah 510 c'est le nom d'un le nom d'un le nom d'un le nom d'un gang d'accord donc le mec avec qui on discutait le gars c'était un membre d'un gang euh il s'est fait avoir je sais pas quoi bref donc là ils discutent de la quelle est la priorité il faut choper telle personne machin mais en gros il faut que je chope si j'arrive à en fait je dois choper les deux et si j'arrive à choper le chauve là qui a tué mon pote et bien il ira en prison à vie blablabla fort bien wow j'utilise pas trop le espace là parce que j'ai pas j'ai pas vraiment l'impression de bien maîtriser ça pour l'instant de toute façon enfin attendez je vais essayer là ouais y a moyen moyen donc apparemment je vais quand oh non 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 pas l'arbre je vais commencer à avoir une crew mais je sais pas si ce sera des gens multi ou si c'est juste des personnages voilà du jeu quoi je pense que du coup on va s'arrêter là on va voir comment ça évolue bon ce genre de passage c'est un peu bidon quoi c'est euh oui bon c'est des petites courses quoi en fait c'est je pense qu'on va aller de course en course c'est vraiment ça le jeu et c'est marrant parce que 510 c'est le nom de quoi de la du gang ECU part 1 j'ai gagné quelque chose ah j'ai gagné une part un composant quoi une euh ok euh je peux j'auto-équipe c'est quoi level 2 ouais vas-y bon j'ai upgradé ma ma ford fort bien et on va voir ce qu'il se passe après s'il y a une petite cinématique je vous la laisse voilà et puis après on se quitte juste là ça va être notre QG apparemment cette espèce de parking chelou et Mi 2 ouh j'ai beaucoup de lampions ok en descendant le parking et puis hop il y a un super écran c'est euh ah c'est cool donc ça c'est des informations qu'on connaît donc elles vont waouh ah oui il parle des 510 510 c'est un club de street racing c'est un gang qui s'est développé voilà il transporte de la contrebande dans leur bagnole et de l'argent et de la drogue et lui lui c'est un fliqueur hippo il était dans le truc donc et ce mec là il s'appelle shiv voilà donc il y a des tatouages un peu partout ok d'accord donc en gros il va falloir que ok c'est ça il va falloir que je me m'infiltre dans les 510 et en fait les tatouages ça vous permet d'évoluer dans le niveau quoi donc c'est le niveau d'expérience dans les 510 il va falloir que je monte en niveau, m'infiltre etc donc là j'ai des bonus je sais pas c'est en fonction des courses qu'on fait et là il y a la collection des bagnoles qu'on a déjà vu un peu avant et ça nous donne accès à bien sûr pour acheter les véhicules à distance apparemment je sais pas donc apparemment au suisse ça s'appelle le workshop c'est l'atelier et je peux aussi l'utiliser pour installer des éléments, des upgrades sur mes bagnoles et la réparer apparemment ça fait partie du truc donc il va falloir réparer les bagnoles et la personnaliser en termes de tronche et je pense qu'on va s'arrêter là du coup là je suis dans mon QG voilà j'ai la collection je peux pas y accéder j'ai le workshop on va la customiser dans le prochain j'ai des kits, kit car je pense que c'est la deuxième bagnole je sais pas trop ce que c'est on va voir plus tard la progression donc pour l'instant j'ai rien fait et puis je peux aller voir les perks je veux juste voir ça c'est quoi heavy agent on a dime one point je peux gagner des points avec différentes personnes parce que je vois qu'il y a Zoé à gauche mais il y a plusieurs espaces donc je pense que quand je vais rencontrer des gens je vais pouvoir avoir des points qui vont me donner différentes choses bonus bon bref pour l'instant je sais pas exactement mais ça a l'air quand même sympa et donc on aura l'occasion de voir ça un peu plus tard donc voilà ça c'était pour mon premier épisode de crew beta fermé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire mettre un like à vous abonner comme d'hab et puis moi je vous dis à plus ciao merci merci merci